bonjour à tous ici nous sommes au pleine ville à ploufragans et c'est aujourd'hui la journée mondiale des zones humides ici il y en a et on va vous parler un peu plus tard des zones humides alors l'histoire c'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc qui est parti il y a 38 ans 38 ans que c'est une friche et les dessineurs ne veulent plus de cette friche 120 hectares de nature 40 espèces d'oiseaux sont présents et certains sont sur la liste rouge des oiseaux en disparition imaginez 120 hectares il faut protéger ce lieu c'est un lieu magnifique un faucon crasserelle nous accueille mais c'est ancestral ça date du c'est la date fixée sur le fronton là non c'est pas fin 19e ou tout début 20e et donc bah du coup le service technique des oiseaux se sont installés après il y a eu des bâtiments d'habitation et puis là on a commencé à se dire mais c'est quoi cette cette urbanisation un petit peu elle va comme je te pousse la et puis on a compris que ici on attendait justement la création de cette fameuse rocate quand je dis on c'est principalement le premier le plus grand propriétaire qui est la chambre de commerce sur 120 hectares au départ la chambre de commerce en avait je vais dire à peu près la moitié il y en a de 10 à peu près de grignotage il y en a de 10 à peu près de grignotés qui a puis actuellement donc il en reste 50 alors j'ai commencé moi à regarder le plan d'occupation des... non enfin c'est pas... c'est le plan local d'urbanisme mais tout fragant là je me suis dit mais c'est quoi toutes ces zones là qui sont destinées à l'urbanisation tout ça c'est déjà urbanisé c'est ce que vous voulez c'est un service technique là il doit y avoir là ici il y a les deux... il est orienté comme quoi ça ? non l'orientation elle est comme ça là l'aérobot d'où est là ? voilà on est ici donc tu viens d'en face là c'est ça le bâtiment là il est où ? le bâtiment bleu là ça c'est visé la limite c'est ça donc toutes ces zones là on s'est dit mais qu'est-ce que ça va devenir tout ça de à lui là on a commencé à interroger les élus ah ben on attend le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours d'élaboration ils devraient normalement j'attends avec impatience qu'ils sortent on a commencé à leur dire que ça commençait à bien faire de voir que bon ben dans tout ça il n'y avait pas de plans véritablement de plans ensemble il n'y en a toujours pas on en avait un peu marre que ce soit au coup par coup qu'il fallait peut-être aussi laisser une petite place à la nature c'est là où j'ai rencontré Baïa et d'autres nous en disant ben on va peut-être essayer de commencer nous aussi à réunir un peu nos efforts et mettre quelques idées depuis la rocade qui est ici en assurant la rocade c'est ouverte c'est créé ça ça date de deux ans c'est pas si vieux que ça hein alors Yann a fait des excellents films qu'on peut voir sur ceci vas-y on voit bien quand même comment les choses se sont mises en place c'est la troisième fois que nous participons à cette journée mondiale des zones humides humides Vidéo d'archive pour vous montrer ce site. Sous-titrage ST' 501 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 La logique Sous-titrage ST' 501 Qu'ils aille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501